Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de FC Politique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une partie du comité référendaire qui s'oppose à la décision du Conseil intercommunal du 30 octobre dernier d'octroyer un crédit de 2,6 millions pour finaliser la construction du Lapin Blanc et développer une offre 4 saisons à la Dôle. En gros, sauver Télé-Dôle. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir la présidente de ce comité référendaire, Alice Duvert. Bonjour. Bonjour. Alors, je précise que vous êtes conseillère communale à Saint-Sergue et membre de la commission des finances de Saint-Sergue. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Nils Chéti, vous êtes également membre du comité référendaire. Bonjour. Alors, vous êtes le co-président du parti pirate vaudois et ancien candidat à la municipalité nyonnaise. C'était en 2021. Bienvenue également. Merci. Quant à vous, Denis Berger, également membre du comité référendaire. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes un ancien conseiller communal et l'ancien président de la coffine de Saint-Sergue. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Je précise que vous êtes l'homonyme du municipal d'Arsier-le-Muy, mais que vous êtes bien Saint-Sergue. Absolument. Voilà. Alors, évidemment, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, pourquoi ce référendum ? Pour vous, Télé-Dôle, c'est Télé-Magouille, Alice Duvert. Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, c'est une société qui est mal gérée. Même la commission des finances du conseil intercommunal le dit. Elle recommande d'ailleurs un changement du conseil d'administration de cette société. Changement qui, je crois, n'a toujours pas eu lieu, même si le préavis a été accepté. C'est une société qui a déjà été deux fois au bord de la faillite. Une fois en 2005, quand ses actions ont été rachetées par les communes. Puis en 2005, quand ses actions, qui donc ne valaient plus rien, ont été transférées à région de Nyon. Et maintenant, c'est la troisième fois. Et en plus, il y a le risque du changement climatique. Donc, je ne pense pas que les mêmes acteurs, avec une direction quasiment inchangée et avec un préavis aussi faible et si peu tourné vers l'avenir, puissent un jour générer des bénéfices et remonter des dividendes à région de Nyon. Parce que normalement, c'est ce qu'on demande à une SA. Alors, vous parlez du conseil d'administration, mais il était renouvelé. Au printemps dernier, il y a un nouveau président, trois nouveaux membres. Le nouvel élu à la municipalité glandoise, Yves-Froidveau, qui a rejoint le conseil d'administration. Olivier Tapie également, Olivier Rison. Ces nouvelles têtes ne vous inspirent pas confiance. En tout cas, leur préavis ne m'inspire pas confiance. Et puis, de toute façon, ce n'est pas moi qui recommande ce changement. C'est la cofine du conseil intercommunal. Donc, je suis juste, comment dire, une citoyenne qui se pose des questions sur l'utilisation de l'argent public. Ce préavis comporte de nombreuses erreurs comptables, notamment le fait de présenter parmi les recettes 47% de subventions. Des subventions, ce ne sont pas des recettes. En tout cas, pas pour une SA. Les subventions, ça peut être éventuellement des recettes si on est en organisation caritative, si on est un festival de musique, si on est la Croix-Rouge. Mais les subventions, c'est un revenu exceptionnel qu'on ne doit jamais inclure dans un calcul de résultats d'exploitation. Et là, par exemple, c'est ce qui a été fait. Il y a d'autres incohérences comptables que Denis Berger a relevées, par exemple. Et pour moi, ce préavis, il est extrêmement flèble. Et puis, d'emblée, il propose à un investisseur qui investit 5 millions en tout, les 2,6 millions de région de Nyon plus les 2,4 millions du canton, d'en perdre 3,5. Donc, c'est surréaliste pour moi d'oser présenter ça à un conseiller intercommunal et que ce soit accepté. Alors, un préavis surréaliste. On va en parler de vos arguments et puis de ce préavis. Nils Chéti, comme je l'ai dit, vous étiez un membre candidat à la municipalité lyonnaise. Et puis, Silence Radio. Et là, vous revenez sous le feu de l'actualité politique régionale. Pourquoi choisir Télédôle pour ce retour ? Alors, Silence Radio, non, parce qu'on a fait aussi les cantonales entre-temps. Et d'ailleurs, Saint-Sergue a été une des communes où on a fait les meilleurs scores. Donc, c'est quand même une commune, c'est quand même un endroit dans toute cette région dans laquelle on est assez actifs. Les problèmes avec Télédôle, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose dont on est assez au courant, dont on discute. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Et là, effectivement, quand on a en plus vu cette initiative, c'est quelque chose qui correspondait tout à fait à nos valeurs. De transparence, de démocratie participative, de développement durable. Et donc, pour nous, c'était vraiment dans la continuité, en fait, de notre travail. Denis Berger, alors vous, vous avez été président de la coffine de Saint-Sergue. Cette rallonge de 2,6 millions de francs est passée aussi entre les mains de la coffine du Conseil intercommunal. Vous ne faites pas confiance à cette coffine. Ce n'est pas une question de confiance. C'est une question de comptabilité. En fait, Télédôle a toujours été géré d'une manière un peu limite, avec des conflits d'intérêts entre les gestionnaires, que ce soit le conseil d'administration ou la direction, et les communes, parce qu'en fait, c'était une société qui appartenait en partie à Saint-Sergue au démarrage et au train Nyon-Saint-Sergue-Morais. Et c'était les mêmes personnes qui géraient des deux côtés. Donc, l'ASA et puis les communes. Donc, il y a eu pas mal de divergences au sein de la commission des finances de Saint-Sergue qui critiquaient le fait que les mêmes personnes qui avaient besoin d'argent d'un côté le demandaient à la commune de l'autre côté. Nous avons toujours considéré qu'il y avait un conflit d'intérêts. D'autre part, comme le mentionnait Alice tout à l'heure, il y a déjà eu deux risques de faillite qui ont été proposés à la commune de Saint-Sergue et puis à la région de Nyon quand elle a repris toutes les actions qui montrent que les mêmes personnes à la direction de Télédôle pouvaient poser problème. La manière dont les préavis sont faits présente un haut degré d'enfumage où on a tendance à cacher certaines réalités de manière à utiliser essentiellement l'émotionnel pour obtenir des fonds. Et c'est ça qui m'a gêné quand j'ai vu le préavis. J'ai immédiatement lu le préavis et repéré deux choses qui ne sont pas acceptables dans un préavis où on met des sommes aussi élevées en jeu. C'est le fait qu'on prétend que le lapin blanc, il est terminé à 85%. On demande 1 750 000 pour finir les travaux. Alors une petite règle de 3 montre que si le 15% qui reste à faire représente 1750, on arrive à 12 millions et pas à 6 millions qui sont prévus maintenant. Ou bien alors, il était mensonger de mentionner qu'il était terminé à 15%. En fait, il est terminé à 30%. Et c'est le genre de préavis quand il est présenté à une communauté qui ne sont pas des comptables, on les incite à passer sur les chiffres et à accepter quelque chose parce que c'est une question de sauvetage uniquement. Et je trouve que la commune de Saint-Sergue a très longtemps participé au sauvetage de Télédôle et que maintenant, c'est une fois trop. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai été contacté par Alice, qui a repris un poste à la Commission des finances, j'ai accepté de participer au lancement du référendum. Alors voilà, on sent que cette morgue, en tout cas contre Télédôle, est ancienne. Et cela a conduit donc à ce référendum dont on va voir l'intituler. Alors, il y a évidemment un comité, vous êtes trois membres de ce comité, mais au total, vous êtes sept dans ce comité. Qui sont ces membres ? Et puis, quels sont vos soutiens ? Alice Duvert. Alors, on a Sébastien Piguet, qui est conseiller communal à Saint-Sergue et membre du Parti Pirate. On a aussi Mickaël Pesanty, qui est membre du conseil communal de Saint-Sergue. Didier Beux, qui est membre du conseil communal de Saint-Sergue. Et Arnaud Durand, qui est membre du conseil communal de Gland. Voilà, Arnaud Durand, qui a également été candidat à la municipalité, haut complémentaire glandoise au printemps passé. On sent un très fort centre de gravité sur Saint-Sergue. Comme l'a dit M. Berger, vous avez l'impression que Saint-Sergue a souvent volé au secours de Télé-Dôles. Pourtant, si l'on regarde les rapports, notamment de la Cofine, il est écrit « En compilant les informations de nos dispositions, nous estimons que la gestion du domaine de Saint-Sergue a coûté 500 000 francs en 2016 et 2024 à Télé-Dôles. » – Alors, certes, elle a coûté ça. Mais chaque année, depuis 2015 au moins, et sans doute avant, Saint-Sergue a toujours couvert le déficit de Télé-Dôles-SA. Et puis, par une belle série de préavis que j'ai joyeusement compilés, on arrive à la jolie somme de 1,6 million que Saint-Sergue a donné à Télé-Dôles au fur et à mesure des années, à la fois pour couvrir son déficit et puis aussi pour couvrir un certain nombre de dépenses liées aux pistes de Saint-Sergue. Donc, je pense que le poids de l'investissement de Saint-Sergue auprès de Télé-Dôles est très important. Et les autres communes de région de Nyon ne doivent pas l'oublier. Saint-Sergue est le premier soutien de Télé-Dôles depuis très longtemps. – Oui, mais pourtant, désormais, toutes les actions des communes sont aux mains de la région. C'est, elle, la région, l'actionnaire principal. – On aurait tellement aimé que l'actionnaire principal prenne son rôle à cœur et couvre le déficit de ses pistes lui-même. Mais à chaque fois, Télé-Dôles est revenu vers Saint-Sergue, y compris après la cession des actions. Et nous demandait, en nous mettant le couteau sous la gorge, « Si vous ne couvrez pas le déficit, on n'ouvre pas les pistes cet hiver ». Et des cas comme ça, moi, j'en ai connu quelques-uns au cours de ma législature. Je pense que Denis en a connu beaucoup plus. – Oui, hélas. – Voilà, donc c'est… – On s'est vraiment battu au sein de quatre législatures à la Commission des finances pour essayer de limiter l'engagement de Saint-Sergue dans le développement du domaine pour une raison très simple, c'est que publié par la région de Nyon, il y avait une compilation de qui sont les usagers du domaine skiable. Et on s'est aperçu… – De Saint-Sergue ou de la Dôle ? – Alors, de Saint-Sergue et de la Dôle. Et on s'est aperçu que, finalement, Saint-Sergue ne représentait qu'à peine plus que 10 ou 11 % des utilisateurs et que tout le reste des utilisateurs, c'était soit des gens de la région, soit des gens de Genève, soit des gens de France. – Donc des clients malgré tout ? – Oui, mais des clients comme les autres. Si bien que, finalement, il aurait été correct que la région de Nyon prenne une proportion semblable à ses utilisateurs dans le soutien de Télédoles, ce qui n'a pas été le cas. et malheureusement, depuis la dernière législature, avec les changements municipaux, eh bien, on a vu des préavis à Saint-Sergue qui sont revenus et pour augmenter la couverture des déficits, qui était, selon convention, de 20 000 francs, mais avec des factures supplémentaires en fin d'année, lorsque je faisais partie de la commission des finances. – Sur le domaine de Télédoles ? – Sur le domaine des pistes de ski de Saint-Sergue. – D'accord. – Et passer au niveau de 100 000 francs ? – Oui, la dernière, c'était 100 000 francs, c'était l'an dernier. Maintenant, en théorie, c'est fini, puisque les pistes ont été cédées. Donc, si on couvre un déficit à Saint-Sergue, en tout cas, ce sera le nôtre, on saura comment il est arrivé là, parce que ça, c'est un autre souci aussi de Télédoles, c'est l'absence de transparence de ses finances. Moi, je trouve très étonnant que, si on dit qu'il n'y a pas de malversation, si on est confiant dans sa gestion, on ne montre pas à son actionnaire principal les conclusions d'un audit financier, comme on ne montre pas à Saint-Sergue quand on lui demande de couvrir un déficit, ses comptes. – Oui, mais alors, là, je ne comprends pas. – Expliquez-moi, parce que vous soupçonnez des malversations, c'est ça ? – Non, je me pose des questions, c'est tout. C'est la seule chose que je fais. Je trouve très, très étonnant qu'une société qui appartient à Région de Nyon, qui appartient au public, qui utilise des fonds publics, ne diffuse pas facilement, sans qu'on ait de difficultés particulières, ses comptes, sa gestion régulièrement. À Saint-Sergue, on devait demander la comptabilité de Télédôle six mois à l'avance. Ça suffisait à peine. Quand il fallait préparer les rapports concernant ses préavis de couverture de déficit, c'était une lutte sans fin pour avoir les chiffres. Et là, j'ai l'impression que, le rapport de la cofine du Conseil intercommunal, ça a été la même chose. Seul le président a eu accès aux conclusions de l'audit. Et l'audit n'est pas rendu public. Oui, mais alors là, vous faites référence plutôt au rapport du contrôle cantonal des finances. Or, c'est le Conseil d'État qui ne veut pas que ce rapport soit diffusé publiquement. Il l'a stipulé et s'est relevé par le rapport de la cofine, que les membres de la cofine ont eu accès à ce rapport, que le Codire a eu accès à ce rapport, mais qu'il doit rester dans le huis clos de la commission et du Codire. Ce n'est pas l'inverse. La commission des investissements pourrait aussi avoir eu accès. Ça n'a pas été le cas. Ils ont aussi dû faire un rapport sur ce même préavis. Moi, je trouve anormal que ceux-là, par exemple, n'aient pas eu accès à ce rapport. Et puis, c'est le Conseil d'État, effectivement, qui décide. Mais si une entreprise est confiante de sa gestion, dans un climat pareil, elle peut tout à fait demander au Conseil d'État de lever cette confidentialité et de publier ses comptes. Il n'y a rien qui interdit ça. En tout cas, dans ce fameux contrôle cantonal des finances, ce fameux rapport, il est relevé qu'il n'y a pas eu de magouille. Il est relevé que les comptes se tiennent. Et c'est pour ça que le Conseil d'État est venu avec une enveloppe de 2,4 millions pour compléter le plan de sauvetage de Télédôle. – S'il n'y avait aucun risque sur la gestion, je n'aurais rien à redire. Mais quand, dans un rapport de Commission des finances, on soulève à ce point des points et des recommandations sur les conditions d'acceptation du préavis, pour moi, ça ne fait que renforcer mes doutes. Et si on lit avec attention le rapport de la Commission des investissements, on a encore plus que des doutes. Et dans mon cas, ayant pratiqué Télédôle pendant quelques années au début de ma législature, je ne peux que me dire qu'on ne parle pas d'investissement, on parle d'un don. Ce sont des fonds perdus et qu'avec 5 millions, si on veut vraiment développer le tourisme à la Dôle, il ne faut pas réaliser ce préavis. Il faut faire autre chose. – Nils Chetty, on entend Alice Duvert, il y a des doutes, on remet en cause le rapport du contrôle cantonal des finances, le rapport de la COFIN. Finalement, tout le monde a tort dans cette histoire. Le Conseil intercommunal a tort, la COFIN a tort, le contrôle cantonal des finances a tort. Et vous, vous avez raison. Je parle de vous, donc du comité référendaire. – Je pense que ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas toujours blanc-noir. Ici, je pense qu'on fait face à tout un système qui est allé dans un mauvais chemin. On a un projet qui consiste à s'auto-proclamer, tout d'un coup comme ça, station 4 saisons, alors que ça demande une révision du PPA, ça demande la création d'installations qui ne sont pas budgétées. Et surtout, c'est un projet qui est basé sur aucune planification financière. C'est-à-dire, est-ce que ça va rapporter assez pour pouvoir vraiment que ce projet soit vraiment crédible ? Ça, ça paraît quand même très, très risqué. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, au-delà du fait qu'on a cette commission des finances, ce rapport qui, de nouveau, n'est pas public, le but d'un référendum, c'est de demander au peuple, en fait. Est-ce qu'on veut vraiment mettre ces 5 millions dans cette soi-disant station 4 saisons ? Alors, Denis Berger, on sent vraiment que c'est cet argument financier qui est le plus important pour le comité référendaire. Mais, de nouveau, dans le rapport de la Cofine, on peut lire que la solution proposée par le Codire coûte aujourd'hui 2,6 millions de francs aux communes membres du Disren, mais soit environ 2 millions de moins qu'une faillite immédiate. vous êtes prêts à faire tomber toute cette, si je puis le dire ainsi, cette solution financière qui est proposée pour qu'au final, ça coûte beaucoup plus aux communes. On parle même de 7 millions de francs si vraiment il y avait une faillite de Télédôle. Alors, il y a deux choses. D'abord, on a vu que le sauvetage de Télédôle à deux reprises ne résolvait pas les problèmes de gestion. – Mais ça, c'était le passé. Maintenant, il faut se projeter dans le futur. – Alors, crochant dans le futur, on met la charrue avant les bœufs. On parle d'un tourisme 4 saisons, alors que le site de la Dôle est un site de conservation fédéral qui ne le permettrait pas d'avoir… – Alors, il y a un plan d'affectation, effectivement. – Un plan d'affectation qui permettrait, par exemple, au VTT de monter à la Dôle en télésiège et de redescendre, etc. il ne sera pas acceptable. – Mais pourquoi ? – Parce que c'est un site protégé. – Mais il ne faut pas mieux canaliser, quand même, parce que du tourisme, l'été, tout le monde est libre de se promener en montagne. – Oui, absolument. – Est-ce qu'il ne faut pas mieux canaliser par des sentiers pédestres, par des pistes dédiées au VTT, plutôt que laisser, justement, peut-être les gens aller n'importe où et déranger la faune et la fleur ? – Mais faisons les choses dans le bon ordre. – Mais c'est quoi le bon ordre ? – Alors, le bon ordre, c'est d'avoir un PPA qui soit accepté par les politiques et les communes et les organisations de protection de l'environnement et la Confédération, puisque c'est un site d'importance. – Mais ça, c'est prévu dans le calendrier qui a été établi par Région de Lyon. – Alors, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça ? – D'abord, avant de vouloir demander les fonds. – Ces fonds, ils seront utilisés pour rembourser la dette de Teledol en France, de manière à éviter une faillite. – Mais vous, vous préférez qu'il y ait un bâtiment qui ne soit pas fini au milieu d'un site, comme vous dites, naturel et protégé, qu'il y ait des installations de remontée mécanique s'il y a faillite qui doit être démontée via des fonds communaux. Vous n'avez pas peur que, finalement, d'une part, vous ne serviez pas cet argument qui est en faveur de la nature et, d'autre part, que vous laissiez, s'il serait fandom abouti et s'il est accepté en votation, une ardoise qui provoque la faillite de la région, la faillite de Teledol et qui, à de finir, soit payée par les communes. – Le spectre des faillites à la chaîne, il est régulièrement évoqué par les gens qui soutiennent ce préavis. Non, parce que quand une société fait faillite, ses actifs, ensuite, sont liquidés, sont revendus au plus offrant. – À combien on peut revendre un bâtiment qui n'est pas terminé ? – Ça dépend qui est intéressé. Moi, je n'ai pas de boule de cristal, je ne connais pas les lois du marché, mais, en tout cas, ce bâtiment, il est au sec, il est hors sol et puis, ensuite, celui qui serait intéressé, donc, j'imagine que ça pourrait être Sogestar, le partenaire français de Teledol, qui pourrait en faire… – Donc, tout l'investissement serait perdu puisque ce bâtiment serait racheté à vie ? – Alors, ce qu'il faut bien comprendre, déjà, c'est qu'une société qui est en perte de capital, comme c'est le cas de Teledol, tous les investissements sont déjà perdus. – Ça, il faut arrêter de penser qu'on peut récupérer de l'argent, à moins qu'il nous présente un jour un business plan avec des revenus d'exploitation assez exceptionnels. – Alors, c'est demandé, notamment, une stratégie 4 saisons, il y a eu un postulat de Vincent Moret qui demande ça, mais le temps presse, il y a une procédure auprès du tribunal de commerce de Besançon, avec des échéances, « Adfiner, ne pas finir ce bâtiment, c'est ne pas payer des artisans, cuisinistes, etc. » Vous-même, ce faire, vous êtes architecte paysagiste, si vous travaillez avec des collectivités qui ne vous payent pas, j'ai envie de dire, c'est votre gamelle immédiate qui n'est pas couverte. Est-ce qu'il ne faut pas agir, maintenant, sous la pression de ce tribunal français, montrer aux partenaires français et que Teledol doit subsister ? Je pense que les partenaires français ont les épaules largement assez solides pour supporter ça. Et puis, ce n'est pas à moi de rentrer dans le détail des business plans. Je suis juste conseillère communale. Et par contre, ce que je demande, c'est qu'on ne gaspille pas 5 millions pour terminer un bâtiment dont on ne connaît pas le business model, pour faire de la maintenance lourde sur un télésiège dont on sait qu'il ne va générer qu'entre peut-être 100 et 200 jours d'exploitation. Parce qu'à partir de 2030, c'est très peu probable qu'il y ait suffisamment de neige en dessous de 1800 mètres pour pouvoir continuer à skier de manière régulière. Mais là, il est actuellement loué à la Segestar. Il rapporte 440 000 francs. Oui, et ça ne suffit même pas pour rembourser les 5 millions demandés. Donc, en fait, plus il fonctionne, plus il coûte cher. Donc, je pense qu'il faut vraiment se poser des questions sur le business model de base et puis ça coûterait moins cher d'arrêter tout de suite et puis de reposer toutes les cartes et de changer complètement de modèle et cette fois-ci, de faire les choses dans l'ordre. De se dire, OK, un nouveau PPA, ça coûte tant, ça va prendre tant de temps et pour l'instant, il n'y a plus un sou qui sort tant qu'on ne sait pas exactement comment va se dessiner l'avenir. On a l'impression quand même que les affaires Saint-Sergoise, avec ce centre de gravité qui est à Saint-Sergue, débordent sur cette histoire de Télé-Dôle. Saint-Sergue qui est en plein dans l'élaboration d'une stratégie touristique, plébiscitée par le Conseil communal, qui a racheté des installations à Télé-Dôle et intégré le Magic Pass. Ça devrait là encore rapporter de l'argent, puisque c'est un pot commun qui est redistribué. Est-ce que, finalement, ce n'est pas aussi du côté de Saint-Sergue, quelque part, je vais le dire comme ça, un combat de Nainzager contre la municipalité de Saint-Sergue ? Ça fait toujours plaisir de passer pour des gens qui ne construisent pas, qui ne sont pas dans le futur, etc. C'est une posture qui est effectivement difficile à tenir pour moi, même au sein du village. J'adore le ski. J'aime mon village. Mais un des points de base de la stratégie touristique de Saint-Sergue, c'était se débarrasser de Télé-Dôle. Et c'est ce qui a été fait quand ils ont décidé de racheter les installations du village. Donc ça montre bien que Saint-Sergue, même dans sa volonté de développement, a bien compris que, pour développer un tourisme au cas de saison, il fallait ne surtout pas faire appel à cet acteur. C'est votre analyse ? C'est ce que montrent les fêtes. Je pense que notre municipale du tourisme ne démontrerait pas ça. Elle l'a dit sur ce plateau. Il fallait que les installations de pistes de Saint-Sergue soient rachetées pour que Saint-Sergue soit maître de son destin. Mais il faut aussi accompagner les acteurs privés du développement du tourisme. Vous avez un projet à 30 millions au col de la Gévrine concernant un hôtel. cet hôtel, sans des pouvoirs publics qui mettent en place sur le domaine public des solutions, finalement, il est voué à sa perte. Alors, les pouvoirs publics ont fait tout ce qu'ils pouvaient concernant cet hôtel. Le PPA a été changé. L'autorisation... Mais comment accompagner la venue de ces touristes ? Alors, honnêtement, je pense que on n'a pas... les fonds publics n'ont pas vocation à accompagner des acteurs privés. Les fonds publics, ils servent à faire fonctionner les routes. Surtout à Saint-Sergue, on a régulièrement des soucis. Ils servent à faire fonctionner les canalisations, les écoles, les hôpitaux. Mais subventionner des entreprises privées, ça arrive vraiment en priorité 40 000. Donc, je pense que de ce côté-là, Saint-Sergue a largement, suffisamment accompagné les acteurs privés qui voudraient développer le tourisme. il y a un consultant qui fait son travail et qui est payé par la municipalité. Il a développé une stratégie touristique avec un codire dont font partie des acteurs privés du tourisme de Saint-Sergue et dont ne font pas partie des actions, les organisations de protection de la nature, par exemple. Donc, je pense que déjà là, il y a un accompagnement largement suffisant des acteurs privés. Alors, on va s'intéresser maintenant au mode d'emploi de ce référendum puisque c'est le premier référendum intercommunal. Vous l'inaugurez. Alors, il va falloir aller chercher des signatures. On va parler tout de suite de cette recherche de signatures, néanmoins déjà avec une défection de poids puisque l'hiver ne vont pas soutenir ce référendum. Alors, comment allez-vous aller chercher toutes ces signatures dans les communes d'Israël, si j'ai bien compris ? Ça fait quand même quelques 5800 signatures à aller chercher dans chaque commune. comment vous organisez-vous ? Alors, on a effectivement, les verts ne soutiennent pas mais après, il y a des individus qui peuvent soutenir. Ça, on a déjà vu un peu en regardant sur le terrain qu'il y avait du soutien qui était là. Vous avez qui comme soutien ? Alors, il n'y a personne qui s'est déclaré mais on a vu qu'il y avait en fait que la question en fait, elle intéressait les gens. On voit que c'est quelque chose, c'est un problème qui est là depuis longtemps. Donc, effectivement, ça va être un challenge, ça va être quelque chose de difficile. Maintenant, on va aller sur le terrain, je pense que ça va être la stratégie principale aussi, en essayant de rassembler le plus de gens possible. Donc, c'est pour ça qu'on invite les gens à nous rejoindre et à venir nous aider si vraiment les finances publiques les préoccupent et s'ils ne sont pas convaincus par ce projet et à venir nous aider parce que ça va être un travail de terrain principalement, je pense. Donc, on va vous retrouver dans les marchés, j'imagine. Où est-ce que vous allez mener campagne ? Vous allez nous voir, ça de toute façon. Je pense, oui, sur le terrain en tout cas, on va être là. On va aussi essayer de jouer un peu sur le bouche à oreille, sur la visibilité. Après, le reste du travail va être, oui, ça va être un gros travail. Vous avez 30 jours une fois que le référendum est accepté pour aller chercher ces signatures. On arrive en période de fête, de fin d'année, les gens vont partir. Est-ce que vous avez vraiment confiance que ce référendum aboutisse ? Vous en savez plus que nous parce qu'on n'a pas eu de réponse de la commune de Nyon. On a déjà perdu du temps avec Région de Nyon qui nous a dit ce n'est pas à nous qu'il faut vous adresser. C'est à la commune de Nyon parce que c'est là qu'est le siège de la région de Nyon. Et on n'a toujours pas de réponse pour savoir quand la récolte des signatures pourrait commencer et combien de signatures il faudrait obtenir si c'est seulement le disren ou si c'est le district de Nyon ? Vous attaquez un préavis d'Isrène donc c'est logique que ce soit sur les communes d'Isrène. Les communes d'Isrène ça représente un total du corps électoral d'environ 58 000 personnes. Donc en fonction de la loi sur les communes le calcul est assez évident. On n'a pas encore de confirmation de qui que ce soit. Normalement on doit avoir un coup de fil cet après-midi des affaires régionales de communes de Nyon mais quand le projet de liste de signatures leur a été envoyé il y a eu plusieurs allers-retours sur faut corriger ça on corrige on renvoie ah faut corriger ça en plus on corrige on renvoie donc voilà ils vont m'appeler normalement cet après-midi mais je ne sais pas si c'est pour me donner complètement des dates ou si c'est pour me dire on vous rappelle dans deux semaines. C'est en tout cas un sacré coup de force puis une sacrée gageur dans laquelle vous vous lancez est-ce que quelque part pour Région de Nyon pour Télé d'Aule et pour le comité réfendaire il y aurait moyen encore peut-être de négocier certains points pour vous contenter et peut-être prendre en compte vos remarques. C'est une proposition qu'on ne m'a jamais faite il faudrait y réfléchir. Quels seraient les points sur lesquels vous pourriez négocier ? Tout d'abord votre question précédente si vous êtes obligé de lancer un référendum de manière à manifester votre désapprobation sur la manière dont le préavis a été présenté et accepté avec des biais à but émotionnel la seule solution c'est le référendum on sait que ça va être très difficile mais de manière à respecter le processus démocratique c'était la solution qu'Alice a vraiment étudiée en détail elle a proposé ce référendum ce référendum et en tout cas moi j'ai été convaincu que c'était la solution de manière à intéresser les gens à comprendre pourquoi on leur demandait autant d'argent de manière à sauver une fois de plus une société anonyme mal gérée et on a vu en Suisse au niveau fédéral le coût de Suisse R on a vu le Crédit Suisse on voit certaines des gaines ferées qui se passent qui se passent à Genève où il y a toujours une demande au public de sauver des sociétés anonymes et lorsque vous avez une petite société et bien on vous laisse joigneusement tomber donc indépendamment du fait qu'on n'est pas contre le tourisme 4 saisons on n'est pas contre la reprise des installations par quelqu'un qui pourrait gérer mieux ces installations que dans le passé mais si on laisse toujours les mêmes aux commandes et puis que le seul souci qu'ils ont c'est de demander des fonds publics pour sauver une société anonyme qui n'est pas la seule parce que Teledol SA a créé une autre société pour le lapin blanc oui parce que c'est en territoire français sur le plan de la sofrère néanmoins néanmoins si votre référendum venait à aboutir et qu'il devait passer en votation les prochaines votations fédérales ont lieu le 9 février ce qui semble un petit peu trop tôt ou le 18 mai ce qui semble très tard pour finir de réaliser ce lapin blanc dans le cas où vous perdriez cette votation ça engendrait de toute façon des retards donc un délai sur l'ouverture de ce lieu donc de l'argent perdu encore sans compter les coûts du référendum qui sont à la charge des collectivités en sachant que par exemple un référendum sur Nyon coûte 30 000 francs donc une cascade de frais supplémentaires vous dénoncez justement un gaspillage des deniers publics vous êtes prêt à prendre ce risque le c'est pas un risque c'est un respect de la démocratie lorsque vous n'êtes pas d'accord avec la manière de procéder des autorités en place et bien vous avez la possibilité soit de lancer une initiative soit de lancer un référendum parce qu'il y a une décision qui a été prise et qui était mal motivée et on regarde ce qui se passe à l'échelle du pays des cantons c'est les seuls moyens qui sont à disposition des gens comme vous et moi de dire qu'ils trouvent qu'il y a une exagération prochaine étape de ce référendum on l'a entendu c'est donc de recevoir le feu de départ et puis ensuite Niel Chetty ensuite on va se mettre au travail on s'est déjà mis au travail pour un peu nous organiser sur comment on va attaquer en fait cette récolte de signatures donc bien sûr on a besoin des informations essentielles qui vont venir de la commune ça de nouveau on ne sait pas tellement on attend des nouvelles cet après-midi mais vraiment on a besoin de ces informations pour nous préparer et ensuite on va commencer vraiment à penser vraiment à la stratégie principale on a déjà mis en place un site web oui alors non-teledol.ch non-teledol.ch qui a été mis en place vous y trouverez tous les arguments tous nos arguments qui sont sourcés vous trouverez toutes les sources tous les liens vers les sources vous trouverez des contacts vous trouverez des liens pour nous contacter si vous avez envie d'en avoir plus de questions et surtout si vous avez envie envie de vous engager vous avez un formulaire pour nous joindre on arrive au terme de cette émission je vais faire un dernier tour de table et vous allez m'énoncer pour chacun d'entre vous un seul argument qui devrait faire en sorte que votre référendum aboutisse en termes de signature puis ensuite en termes de votation je vais commencer par vous Neil Chetty c'est très simple on est face à un projet qui est extrêmement risqué qui est mal budgété c'est une somme d'argent absolument énorme et là je pense que la démocratie doit entrer en jeu Denis Berger si vous me permettez juste pour reprendre un des points que vous avez soulevé des retards qu'on va créer en fait le retard il a été pris par la région de Nyon en ne bougeant pas jusqu'au mois d'octobre de cette année depuis l'arrêt du chantier du Lapin Blanc il ne s'est absolument rien passé il a fallu une pression judiciaire pour que tout à coup ça arrive dans l'urgence on ne va pas refaire le match mais juste un argument s'il vous plaît pour en faveur de votre référendum écoutez je crois que je l'ai déjà mentionné le respect de la démocratie c'est quelque chose d'important à mes yeux nous avons eu toujours dans le passé au sein de la commune de Saint-Sergue des discussions qui étaient parfois animées concernant les investissements pour tel et de rôle etc une fois que le conseil communal s'est prononcé et bien ça a été accepté or en l'occurrence avec cette fameuse motion dont j'oublie toujours le nom Pertusio Pertusio le conseil régional a trouvé une astuce de manière à ce que seuls les délégués des communes se prononcent et puis qu'il n'y ait pas de possibilité au niveau des conseils communaux des communes du disrain de prendre la peine d'analyser les choses et de donner leur opinion et ceci à mon sens c'est déjà un délit de démocratie Alice Duvert vous aurez le mot de la fin moi je voudrais comme argument souligner le fait que ceux qui soutiennent ce préavis certainement s'ils mettent toute leur maison tout leur capital ensemble ils auraient 5 millions est-ce que vraiment ils les donneraient à Télédoll s'ils sont sûrs de ce préavis qu'ils financent Télédoll eux-mêmes qu'ils mettent leur maison qu'ils mettent leurs actifs s'ils croient au projet je les respecterai en tant qu'entrepreneurs et bien voilà un appel à une souscription publique on va le dire comme ça Alice Duvert Nils Chéti Denis Berger merci beaucoup d'être venu sur le plateau de FC Politique merci à vous et je gage que l'on reparlera encore longtemps de ce referendum de ses conséquences et de cette campagne qui s'annonce quant à moi je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle édition de FC Politique allez à mardi pour une nouvelle édition C'est parti de Fiat qui s'annonce Sous-titrage ST' 501